Bonjour, bon après-midi à toutes et à tous. On m'a demandé, je suis un peu puni, de faire une petite introduction sur ce qu'est le mouvement des faucheurs volontaires. Bon, je vais tâcher d'être court. Si je suis un peu trop long, vous m'interrompez, parce que je sais que vous attendez tous la discussion entre Alain Damasio et Philippe Renaud, et vous tous bien sûr. Et il y a plein de faucheurs dans la salle, enfin quelques-uns, on en reconnaît. Si je dis des conneries, vous m'interrompez aussi. Bon, alors en quelques mots. Bon, ben, ça va être dur, hein. Donc, voilà, les premiers OGM sont arrivés dans notre pays et ailleurs en 1995, notamment le maïs, le célèbre M810 de Monsanto. Très rapidement, ce sont des paysans qui ont commencé à faucher dès 1997, un peu partout en France. Mais ce n'est pas trop leur job, ils bossent beaucoup, ces gens-là, pour nous nourrir. Alors, dès 2003, je passe, je la jarre vite, il y a eu un grand rassemblement sur le Larzac, dont il y a quelques éminentes représentantes ici, Christine, par exemple. Il y en a d'autres. Bref, et là, un certain Jean-Baptiste Liboudon et d'autres ont lancé un appel à la population pour que le civil, et pas forcément les paysans, pas forcément les syndicalistes, prennent le relais. Tout le monde doit s'occuper de se débarrasser de ces produits dangereux. Donc, voilà, le mouvement s'est créé en été 2003. Ça va bientôt 20 ans, finalement. Bon, l'actualité aujourd'hui, pour refaire court, on a encore beaucoup, beaucoup de travail. On aimerait être au chômage un petit peu, même en bénévole absolu. Mais non, mais non, mais non, mais non, il y a toujours les importations, puisque ce qui est interdit de culture en France, mais la France importe plus de 4 millions de tonnes de tourte de soja venant de Brésil, Argentine, Canada, Australie, je crois. Et donc, à part le bio et quelques petits labels, toute la viande qu'on mange en France est bourrée de pesticides et donc d'EGM, il faut le savoir. Voilà. Donc là, on a toujours une lutte contre ces importations sur lesquelles l'État organise une omerta assez énorme. C'est très difficile d'en parler. Autre sujet, bien sûr, mais on en reparlera, bien sûr, avec Guillaume Cumrel, que j'aperçois là-bas, ou Dominique Massé et autres, la lutte contre le glyphosate, le célèbre Rondop. C'est toujours pas fini. Ça a été réautorisé en Europe jusqu'en 2022. Ils sont en train, les multinationales, de leur demander l'autorisation pour 15 ans, cette fois. Donc, ils auront 5 ou 7 ans, mais ils sont loin d'avoir perdu. Donc, c'est une lutte aussi actuelle. Et puis, il y a bien sûr, vous en avez peut-être entendu parler, ce qu'on appelle les VRTH, ce qu'on appelait avant des OGM cachés, puis des OGM nouveaux. Mais VRTH, ça veut dire variété rendue tolérante à un ou à des herbicides. Et donc, c'est toutes ces nouvelles générations d'OGM que nous, on sait, on est depuis longtemps et beaucoup de scientifiques, mais que les industriels ont tout fait pour faire croire que ça n'en est pas. Sauf qu'on a gagné en justice. La chose a été portée et la Cour européenne de justice a bien déclaré en 2018 que ces nouvelles techniques, alors je ne sais pas si les détails, parce que ce serait trop compliqué, mais sont bel et bien des OGM. Et donc, s'ils doivent être autorisés, ils doivent d'abord, avant, être expertisés, etc., et puis étiquetés, etc. Ce qui n'est pas le cas, on est toujours dans le flou artistique. Les semenciers vendent, sans nous dire, ce qu'ils vendent aux agriculteurs qui se font avoir de toute manière, comme toujours, depuis au moins la Deuxième Guerre mondiale. Donc, et, alors, les procédures, après, c'est revenu, parce que ça venait de lui, au Conseil d'État français, qui a confirmé la décision de la Cour européenne de justice. Là, on se rapproche, c'est en février 2020, et en imposant au gouvernement, puisque c'est la plus haute juridiction française, un gouvernement est censé obéir au Conseil d'État. Ça fait donc plus d'un an que le gouvernement est hors la loi, parce qu'il n'applique absolument pas ce qu'a décidé le Conseil d'État. C'est vraiment hors la loi. Alors, comme dans d'autres domaines, les prisons surpeuplées, etc., au pire, ils vont payer des amendes, ils s'en foutent, ils ont la planche habillée, on voit bien comment ils fonctionnent. Mais ils ne veulent pas changer, et en même temps, ils sont en train de préparer pour, finalement, en trichant, bien entendu, avec la Commission européenne, les multinationales, etc., pour, finalement, changer une directive de l'Europe, pour nous faire avaler que ce ne sont pas des OGM. Enfin, voilà, on est en plein dans cette négociation assez terrible. J'en dis pas plus, ça va ? Il y a des procheurs qui ne sont pas contents. Il y a un procès. Tu parles une seconde du procès. Ah oui, tu veux le dire, Jacques ? Non, 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 non. Non, mais moi, je ne suis pas tellement con. Si, il y a un procès, le 14, dans quelques jours, là, octobre, à Toulouse, suite à une action où on avait fauché du tournesol. Alors, c'est très compliqué, vu qu'ils font tout en loose-dé, on va dire, que rien n'est dicté. Et c'est pas comme à une époque où on pouvait savoir si c'était vraiment du transgénique pour les mutagènes, etc. On a du mal, des fois, à savoir vraiment ce que c'est. Là, il y avait un doute. En tout cas, on a un procès. On était 70 dans le champ. Il y en a 3 qui passent en procès, à aller savoir pourquoi. Alors que, comme en général chez les faucheurs, à l'issue d'une action, on a fait une liste en amont. On n'est pas obligé, mais presque tout le monde se met sur la liste. Liste qu'on donne aux autorités. Mais bon, ils en emmerdent 3, à aller savoir pourquoi. Donc ça, c'est un procès qui va être important, puisque c'est sur le thème des VFTH. Puisque Jacques me dit d'en parler, je fais quand même 30 secondes de plus, puisqu'on a quand même gagné un super procès sur le même thème. Des tournesols VFTH, c'était à Perpignan, il y a 6-8 mois, je ne sais plus. Et là, c'était sûr, de toute manière, que c'en était. Et les juges ont juste été fabuleux. Le procureur n'avait eu qu'à fermer sa gueule, j'ai envie de dire. Puisque les juges ont dit hautement, clairement, que les semenciers avaient triché sur la nature des semences qu'ils avaient mis dans ce putain de chambre. Voilà. Et que... Il y avait une étonnité citée. Oui, j'y arrive. Et que les faucheurs étaient, dans un terme juridique que vous connaissez peut-être ou pas, on y reviendra avec Guillaume Thumrade certainement, que les faucheurs étaient en état de nécessité de détruire ces cultures dangereuses pour l'environnement, pour l'humanité, etc. En gros, les juges nous ont dit, c'est bien les gares, les filles, et il faut continuer. Et on va pas se trouver de continuer. Et ça aussi, Guillaume Thumrade, que j'ai passé au fond de la salle à un de nos principaux avocats, nous en reparlera en détail tout à l'heure, dans la deuxième charge. Bon, je vais laisser la place à Alain et à Philippe Renaud. Et voilà. J'ai du mal à faire des bisous à Jean-Baptiste, qui n'est pas là, mais qui nous regarde sans doute. J'ai du mal à faire des bisous aux gens de Saint-Baptiste. Une petite annonce sur les portables. Oui, alors petite annonce, tout le monde me le dit, j'avais déjà oublié. Ce sera vachement bien que pour les addicts de cette saloperie, dont j'en ai un dans la poche, que vous rallumiez vos téléphones quand vous sortirez de la salle. C'est-à-dire les éteins de Manon, en mode avion, ou que sais-je. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour Alain Damasio. Je vais me permettre de te tutoyer. Ça marche ? Ça marche, là, ça marche mieux. Donc je disais bonjour à tous, bonjour Alain Damasio. Je vais me permettre de te tutoyer, je ne vais pas faire semblant de retourner à un vougoiement que nous avons abandonné depuis quelques temps. Merci d'être parmi nous. Merci aux faucheurs, évidemment, d'avoir invité l'écrivain que tu es. Je commencerai par une présentation très, très sommaire, très rapide. Tout le monde peut trouver ce que Alain Damasio a laissé lui-même traîner sur les sites comme le Wikifédia et l'autre entretien. Donc vous êtes connu, enfin tu es connu, pardon, pour être essentiellement écrivain de science-fiction avec des romans que j'ai là, ici. Un roman qui fait quelques 500 et quelques pages. Ensuite, un deuxième qui en fait 700. Et enfin, un troisième qui en fait 900. Comment ? L'éthique ! Ah oui, pardon. Je commencerai par le premier, oui. La zone du dehors. La horde du contrevent. Et puis, le dernier en date, qui est sorti en 18, si ma mémoire est bonne. 19, pardon. Les furtifs. Pardon ? Il y en a qui suivent. Il y en a qui suivent. On reviendra sans doute sur cette question de la longueur. Moi, elle m'interroge. Non pas parce qu'en tant que lecteur, j'ai du mal à achever. Mais quand le temps est compté, effectivement, c'est difficile. Mais non, c'est quelque chose. On y reviendra, à moins que tu veuilles en dire un mot tout de suite. Nous sommes habitués à des formats, y compris en chansons, y compris en cinéma. On se dit, voilà, un film d'une heure trente, deux heures. Il m'est arrivé d'en voir de plus long. Et depuis un certain temps, je me dis qu'en deçà d'un certain dispositif, on ne peut guère rendre compte de la réalité de manière loyale. On y reviendra. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Alors, voilà, vous êtes connu, enfin, tu es connu, encore une fois, pardon, pour être essentiellement un écrivain de science-fiction. Mais, en fait, tu devrais aussi être connu pour bien d'autres travaux qui t'ont amené à la fois au domaine du jeu vidéo, au domaine du cinéma, au domaine du slam. Et là, depuis un certain temps, au domaine du théâtre, puisque tu tournes un spectacle qui s'intitule « Entrer dans la couleur » et tu tournes dans toute la France. Et d'ailleurs, c'est aussi une occasion de te remercier encore une fois, parce qu'en dépit d'un emploi du temps particulièrement chargé, tu as accepté de venir ici alors que tu... Oui, mais je joue juste à côté ce soir. Voilà, voilà, voilà. C'était facile. Mais hier soir, il ne jouait pas à côté, puisque tu as joué à Bordeaux, et que tout à l'heure, effectivement, tu joues à côté. Mais je serais presque là, du coup, tenté avant de continuer à dévoiler ce qu'on peut te dévoiler sans trop d'intrusion dans ta vie privée. Pourquoi as-tu accepté, alors que tu as un emploi du temps d'en faire, pourquoi as-tu accepté de venir ici parmi... C'était une erreur. Non, j'essaye autant que possible. Moi, je considère que, comme écrivain, comme tout artiste, tu es aussi un citoyen, tu es aussi un acteur politique, tu es aussi quelqu'un qui, pour l'écriture, va engager des choses. Et à partir du moment où tu écris des livres qui sont lus et qui commencent à être lus par beaucoup de monde, la horde, c'est 400 000 lecteurs, là, c'est 200 000 furtifs. Enfin, voilà, ça commence à faire du monde. Donc, tu sais que ce que tu fais commence à avoir une sorte d'impact, forcément, puisque dès que tu écris quelque chose, il va y avoir un nombre de gens qui vont le lire, qui vont rentrer dans cet imaginaire, qui vont passer une vingtaine d'heures, une trentaine d'heures à l'intérieur de l'univers. Donc, tu véhicules des valeurs. Moi, je considère que l'écrivain est porteur de valeurs, est porteur d'une vision du monde, et que cette vision du monde, elle a forcément un impact, elle a forcément une importance. Et que tous les écrivains qui se disent apolitiques, ou que tous les artistes qui se disent apolitiques, font de la politique, évidemment, malgré eux, puisqu'ils maintiennent l'État de fait tel qu'il est. Ils sont conservateurs, malgré eux, s'ils ne considèrent pas que leur travail est là pour transformer ce monde qui, voilà, pour moi, et je pense que pour vous, vous serez d'accord avec ça, ne va pas tout à fait dans le bon sens. Et du coup, dès que je peux, dès que je peux, effectivement, soutenir des luttes, des combats, des actions militantes, etc., je le fais, voilà, je ne peux pas me dédoubler indéfiniment, mais j'essaye de venir, voilà, sur des lieux, sur des sites. Ça me nourrit aussi, moi, ça nourrit mes livres, et j'espère que ça vous nourrira aussi, voilà, c'est aussi un échange, une rencontre. Donc je le fais, ouais, dès que je peux, j'essaye de le faire. Merci. Merci. Alors, je t'ai déjà dit, je suis allé à Aurillac, voir entrer dans la couleur, il y a deux semaines, je crois. Je ne suis personnellement pas un familier du tout de l'univers de la science-fiction. J'ai passé... Nobody is perfect, n'est-ce pas ? J'ai passé plus d'une décennie à m'en détourner, mais quasiment volontairement. parce que j'ai estimé que d'autres dispositifs me permettaient, peut-être me trompais-je, de saisir la réalité. Et je n'ai lu, je dirais, tes travaux, je te l'ai déjà dit, je n'ai lu tes travaux que parce que j'avais lu un article il y a quelques années, au moment de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, dans un recueil qui s'intitule Éloge des mauvaises herbes. j'avais lu un de tes articles qui, comme les autres contributions à ce livre, soutenaient la cause de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. J'avais entendu parler de ton nom, n'est-ce pas ? Tu ne m'en veux pas, hein ? Bien avant, mais je ne te connaissais pas, je ne connaissais pas ton oeuvre. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, nom de Dieu, il y a là un écrivain qui pense et qui sent. Je devrais dire les choses à l'envers, d'ailleurs, parce que je te l'ai dit tout à l'heure en mangeant, comme je suis matérialiste, je suis un peu comme le camarade qui n'embrasse pas les gens qui ne sont plus là, on ne peut pas. On ne peut pas. On peut rendre des hommages, bien entendu, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je pense qu'on sent avant de penser, justement. Alors, du coup, j'ai lu cette oeuvre-là et j'ai trouvé confirmation, en effet, de ce que je disais à l'instant, à savoir qu'il y a là une pensée musculeuse et un style juteux. Mais la question demeure pour moi, enfin, une question demeure pour moi, c'est la question du dispositif. C'est pourquoi passer par la science-fiction ? C'est-à-dire, je ne sais pas, peut-être qu'il faut employer d'autres termes, n'est-ce pas ? Anticipation, par exemple. Mais pourquoi passer par là pour saisir le réel présent ? Oui, c'est une bonne question, c'est une vraie question d'amateur de ce qu'on appelle la littérature blanche, c'est-à-dire la littérature générale. Nous, on est dans une littérature considérée de genre, peut-être à tort. Bon, la première chose, déjà, c'est que tu ne choisis pas un genre. Enfin, moi, je n'ai pas choisi, je ne me suis pas élevé un matin à 20 ans en me disant, je vais faire la science-fiction. Ce n'était pas du tout le cas. J'avais des enjeux politiques que j'avais envie de traiter. Et la forme est venue toute seule. C'est-à-dire, le genre est venu de lui-même en moi. Moi, je sortais d'une, à l'époque, je sortais d'une grande école de commerce que j'avais absolument détestée, qui sont vraiment des grandes écoles du capitalisme. Il faut vraiment voir comment c'est construit, c'est très intéressant, parce qu'on te fait faire une classe préparatoire qui, en elle-même, est extrêmement intelligente, intéressante, te développe vraiment tes capacités intellectuelles de façon très riche. Et puis ensuite, on te fait rentrer dans ces écoles de commerce. Et là, on t'apprend le marketing, la finance, le comportement du consommateur, le contrôle de gestion, etc. Tout à l'ensemble des disciplines qui sont juste là pour maximiser le profit des entreprises. Et tu te rends compte qu'on te sélectionne des élites pour ensuite faire des choses extrêmement basiques, extrêmement triviales et extrêmement délétères aussi. Donc, j'ai fait mon premier livre à cause de ça, en me disant, mais ce n'est pas possible d'accepter ce type de fonctionnement. Et je suis arrivé, du coup, à la science-fiction à cause de ça, parce que je trouve que traiter des enjeux politiques d'aujourd'hui dans une forme de littérature générale ne fonctionne pas, en réalité. C'est-à-dire qu'on est dans un univers beaucoup trop familier, on est englué dans des repères qui sont trop évidents et on n'arrive pas et on n'arrive pas à se décoller de ça. La science-fiction, elle permet de faire un décalage. Ça permet de faire un décalage temporel. Donc, le zone dehors, c'est 2084, le furtif, c'est 2042. C'est-à-dire que je décale de 20 ans, simplement, les choses. Et en décalant de 20 ans, je crée un effet miroir qui est extrêmement intéressant sur ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que le lecteur est obligé de faire un effort cognitif, un effort intellectuel particulier pour imaginer ce monde en 2042. Et une fois qu'il est installé dans ce monde de 2042, il se rend compte très rapidement que c'est le nôtre, mais simplement extrapolé, hypertrophié. Moi, je dis, je fais du présent hypertrophié. Voilà, les furtifs, très typiquement, c'est du présent hypertrophié. Je prends un exemple très con. On a dans le bouquin l'idée que les villes ont été rachetées. D'accord ? Que les villes intéressantes ont été rachetées parce que le capitalisme n'a même plus l'ambition de gérer toute la société. Il a l'ambition de gérer les centres de profit de la société. Donc, certaines régions particulières comme la Lombardie, l'Ile-de-France, etc. Ou certaines villes. Et dans le bouquin, LVMH a racheté Paris. Ils ont rebaptisé Notre-Dame de Paris en Notre-Dame de L'Oréal. C'est beau, moi. Je fais ça tellement beau. Et ensuite, voilà, Nestlé, grand groupe agroalimentaire a racheté Lyon parce que c'est la capitale de la gastronomie. Netflix a racheté Cannes, etc. Et Orange a été racheté par Orange, évidemment, parce que ça évitait de payer la marque. Et donc, dans ce monde-là, les gens, parce que c'est l'ultraliberalisme, ne payent pas d'impôts, ils payent des forfaits. Comme nous, on paye des forfaits. Et donc, tu as le forfait standard, si tu n'as pas trop de ronds. Et donc, le forfait standard, tu as accès juste à 50% des rues de la ville, des avenues, des squares, des parcs, tu vois. Les gamins sont dans les squares où tout le monde est, c'est saturé, tu te prends tous les embouteillages. Puis, tu as le forfait premium, tu es à 70% des rues, des avenues. Puis, c'est des privilèges, quand même. Tu as la ville que vous méritez, c'est comme ça qu'ils parlent. Et dans la ville que vous méritez, vous avez accès à la totalité des trucs. Donc, vous passez dans des rues où il n'y a absolument personne. Et par exemple, ce zonage de la ville qui fait que tu ne peux plus circuler librement. Pour moi, la beauté d'une ville, c'est normalement la circulation absolument libre dans tous les espaces possibles de la ville. Ce qui n'est absolument plus le cas aujourd'hui. Si tu regardes Marseille, un tiers, par exemple, de la ville sont des îlots privatifs. Et c'est de Marseille que l'idée m'est venue. Et bien, tu te rends compte que cette idée d'un zonage où les gens portent une bague, c'est la bague qui détermine si oui ou non ils peuvent passer dans une zone privilège, dans une rue privilège. Et bien, c'est le pass sanitaire d'aujourd'hui. Voilà, tu vois, c'est la même chose. Je l'ai fait avant le pass sanitaire, mais peu importe. C'est des tendances de fond qui sont déjà à l'intérieur de la société et qui peuvent s'exprimer dans un zonage spatial dans une ville ou qui peuvent s'exprimer dans un zonage lié à soi-disant l'hygiène ou lié en tout cas au fait que tu portes potentiellement le virus ou pas et qui fait que tu as le droit de rentrer dans une salle de concert comme ce soir où on va jouer. Ceux qui ont le pass ont le droit de rentrer. Les autres, normalement, n'ont pas le droit de rentrer. C'est substituterie. Tu vois, donc, tu es dans une logique de zonage et de sas, de seuil à franchir ou à ne pas franchir. Et tu peux franchir ces sas ou ces seuils selon ton identité et selon ce qu'on assigne à ton identité. Ça, c'est des... On pourra en reparler, mais c'est une donnée fondamentale, je trouve, de la société d'aujourd'hui. C'est qu'on essaye de centrer les actes sur une identité. Voilà. Il y a des actes qui devraient être libres et non identifiés. Donc, par exemple, de prendre le train, ça devrait être un acte complètement libre où tu arrives sur le quai, tu prends le train, tu as un billet, tu as acheté un billet, ça te donne le droit de le circuler. On ne devrait pas savoir que ton billet, c'est Alain Damasio, que tu l'as pris tel jour, que tu es passé un portillon pour que le truc soit validé. Si vous êtes dans une grande ville, maintenant, vous êtes obligés de passer un portillon chaque fois. Ce n'était pas le cas encore il y a deux ans. Donc, on certifie un acte de circulation sur un individu. Et ça, c'est généralisé. Et ça, c'est hyper grave. Enfin, à mon avis, on en parlera. Donc, la science-fiction, elle sert à ça. Elle sert à mettre en place des métaphores. C'est des métaphores, mais qu'on incarne dans le réel d'un livre. Moi, j'appelle ça le réel d'un livre. Et on les fait éprouver, le lecteur. Et on les fait éprouver grâce à des personnages qui sont des véhicules d'identification. Et donc, vous allez vivre ce que vivent les personnages. Et en les vivant, vous allez avoir la réverbération, la réfractation, comme ça, du monde dans lequel on existe. Donc, moi, je trouve que c'est un procédé extrêmement utile. Ça rend visible des choses qui ne le sont pas. C'est pour être très simple. C'est cette fameuse phrase de Paul Klee, on peint pas le visible, on rend visible. Je trouve qu'un écrivain, il a cette vocation à rendre visible des choses qui ne le sont pas naturellement parce que c'est un monde dans lequel on évolue déjà et qui nous est tellement familier qu'on ne le voit plus où il nous est collé au visage. J'ai mis 10 ans à répondre à la question, ça. C'est pas le parti. Je vais insister. Ouais, pardon. Je crois comprendre cette affaire de décalage et la citation de Paul Klee elle me va parfaitement. Je peux défendre cette manière de dire qu'on fait de l'art et de la littérature. Et bien sûr qu'il ne faut pas céder aux sirènes très séduisantes du réalisme. Le plus réaliste qui nous côtoie, n'est-ce pas, ça n'est pas tant l'imitation d'une œuvre que le miroir dans lequel on se regarde chaque matin ou dans lequel on peut voir un bout de notre réalité. Un miroir n'est pas un artiste et pourtant c'est super réaliste. On est d'accord. Mais, voilà, j'insiste. Pardon, je vais pas te mettre en porte-info. C'est pas le lieu. Mais, euh... Comment ? Porte-info, ouais, d'accord. Il est fort, il est fort. Non, du coup, du coup, l'autre question que je me posais qui était qui était une des conséquences en effet du parti de passer par le dispositif de science-fiction ou d'anticipation, c'est que fait-on dans la réalité d'aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut attendre d'être en 2084 pour s'insurger, autrement dit ? C'est ce qu'ils font, hein. Pourquoi ils se sont pas révoltés avant, ces types-là ? Pourquoi ils se sont pas coltinés à la réalité ? Est-ce qu'ils s'en sont accommodés ? Est-ce que c'est ce que ça veut dire sans être dit ? Est-ce que la plupart des gens comme nous qui vivons le présent, n'est-ce pas ? Nous, nous serions évidemment pas ici, ici, non, si vous êtes là, c'est que vous ne vous en accommodez pas. Mais du coup, tu vois ce que je veux dire ? Je me dis, mais alors, ça veut dire que, exactement comme la plupart des gens, d'ailleurs, ou la plupart du réel, ça ne change pas. Et comme disait un copain tout à l'heure, ça empire. Et ça empire en dépit de ce qu'on pourrait appeler des petits pas, c'est-à-dire ce que nous entreprenons tous à notre petit niveau, tous, ou collectivement, n'est-ce pas ? Voilà, les toilettes sèches, le fauchage, le... Et en même temps, tout ça pour ne pas céder à une autre sirène, celle du grand soir. Donc, en effet, actions en archipel, petites actions, mais pourquoi ça ne bascule pas dès maintenant ? Mais ça bascule dès maintenant, en fait, et ça a déjà basculé même pour les furtifs en 2042, simplement, c'est l'effet de masse. Et ça bascule pour qui, dans quelle proportion, à quel pourcentage de militants, etc. Moi, il y a un chiffre qui m'a toujours marqué, c'est que tu prends la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, tu as 40 millions de Français à cette époque-là. Quand tu regardes le nombre de résistants, en réalité, c'est 2 millions, d'accord ? 2 millions sur 40, ça fait quoi ? Ça fait 5% exactement. Aujourd'hui, on est exactement dans les mêmes proportions et je pense que c'est une proportion qui est assez naturelle dans les sociétés. Les gens, à partir du moment où ils peuvent vivre à peu près correctement leur petite vie, ils ne vont pas rentrer dans des dynamiques militantes. Là, on fait partie certainement des 5% de ce monde-là qui considère qu'il faut vraiment se sortir les doigts et se bouger pour que les choses puissent basculer. Dans les furtifs, c'est exactement la même chose. Tout est là, tout est déjà présent. C'est-à-dire ce que je dis sur le zonage des villes, on voit bien que le passe sanitaire, que c'est passé, que ça a réussi à passer. On voit bien que, par exemple, sur la bague que je donne, parce que la bague, c'est ce qui va se passer sur le smartphone en réalité. Le smartphone, ils ont un objectif qui est extrêmement simple, c'est pouvoir affecter l'ensemble des traces que vous générez sur les réseaux et dans vos déplacements sur une seule identité. Voilà. Et l'identité, elle est certifiée par le smartphone parce que le smartphone, vous ne le passez pas, vous ne le déléguez pas. Le smartphone, c'est devenu l'espèce d'égo-centre absolu de vos vies sur lequel il y a toutes vos photos, tous vos SMS, tous vos moments d'amour, toutes vos vidéos, etc. Et toute votre identité, votre agenda, etc. est centré sur une seule machine. Et cette machine, elle est extrêmement précieuse parce qu'elle peut être associée à une seule personnalité. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, ils vont vous faire payer avec ça, ils vont vous faire prendre les billets de train avec ça, ils vont vous faire mettre les pages sanitaires dessus et puis les gens, ils sont très contents de l'avoir. C'est vrai, et par la commodité, la facilité, la loi du moindre effort, la gestion de la paresse. on pourrait en parler, je peux en parler des heures, c'est mon boulot depuis 30 ans de travailler sur ce que le technococon nous fait, voilà, cette espèce de douceur du technococon dans lequel on s'insère, on est bien, sans se rendre compte de ce que ça produit en termes de réduction extrêmement forte de nos libertés individuelles. Donc, ils se sont battus et les groupes militants que je mets en scène, que ce soit dans la zone du dehors et dans les furtifs, ils ont déjà fait ce boulot de se battre, mais ce n'est pas assez vide, pas assez puissant, je dis que ce ne sont pas peut-être les bons moyens, il n'y a peut-être pas assez d'action directe, il n'y a pas assez d'œuvres d'art peut-être qui génèrent des choses de conscientisation, on ne travaille pas assez des imaginaires, voilà, on en parlait tout à l'heure peut-être que justement toute la nébuleuse et syndicale et politique et associative n'arrive pas encore à suffisamment fusionner, à suffisamment comprendre qu'elle porte les mêmes valeurs et les mêmes combats à 90%, 95% et sur les 5% restants on continue à se diviser et à se distinguer ce qui est assez insupportable quand tu vois le truc mais ça a l'air d'être très très humain ce truc-là, voilà, donc c'est toutes ces choses-là qui sont mises en place mais tu prends les furtifs, il y a par exemple un truc très important pour moi qui est l'intelligence artificielle personnalisée, voilà, c'est un truc que je mets en place parce que je sens ce truc-là venir gros comme une maison, parce qu'aujourd'hui on a Alexia, on a Google Home, on a ces petites intelligences artificielles que tu peux avoir chez toi ou sur ton smartphone et avec lesquelles tu dialogues et par lesquelles tu vas demander un certain nombre de choses. Ce qu'ils veulent c'est obtenir la convergence de toutes les interactions là-dessus, s'ils le peuvent, s'ils y arrivent. C'est-à-dire que chacun aura sa petite IA personnalisée, IA, intelligence artificielle personnalisée, excusez-moi, vocabulaire d'ESF et vous parlerez et vous adresserez au monde à travers cette intelligence-là qui collectera aussi toutes vos traces. Et il y aura un bouclage égotripé, égocentré encore plus fort que ça ne l'est aujourd'hui sur vos relations humaines. Donc tu vois, ce genre de choses, tu dis que c'est de l'ESF, c'est de l'anticipation mais en fait, c'est déjà ce qui se met en place doucement, c'est déjà des prototypes qui sont fabriqués. Donc moi je travaille sur des prototypes qui sont déjà en place et qui vont devenir grand public dans une vingtaine d'années. Donc mon boulot comme auteur de l'ESF, oui, il est de lancer d'alerte, c'est un boulot classique de la science-fiction depuis l'origine et ce n'est pas en littérature générale, je suis désolé que le travail de lancement d'alerte a lieu pour moi le plus... Moi je suis très critique sur la littérature générale, intimiste, justement, soi-disant réaliste, etc. Elle n'est pas du tout en réalité parce que la réalité d'aujourd'hui c'est la technologie. Je suis désolé, c'est pour ça que je trouve que la science-fiction, je vais faire un plaidoyer pour la science-fiction parce que pour moi on est dans un âge d'or de la science-fiction aujourd'hui pour une raison absolument simple, c'est qu'on est à l'acmé d'un mouvement technologique qui a commencé évidemment il y a des millénaires et là on est au sommet de ce mouvement-là. Je pense qu'on va passer la courbe de l'acmé et redescendre parce qu'on n'aura plus assez de terres rares, etc. On va piller tellement les ressources que tout le monde ne pourra pas avoir un smartphone, on ne pourra pas avoir 5 milliards d'individus avec un smartphone et tant mieux. Mais on est à l'acmé actuellement. Or, qu'est-ce que c'est la science-fiction dans sa définition mais la plus triviale du monde ? C'est la compréhension de ce que la technologie fait à l'homme. Qu'est-ce que la technologie nous fait en tant qu'homo sapiens ? Voilà. Comment la technologie révolutionne, transforme, modifie le rapport qu'on a à la nature, au monde ? Comment elle modifie, transforme, bouleverse, retourne le rapport qu'on a aux autres ? Et comment elle modifie aussi les rapports qu'on tisse avec nous-mêmes ? Aujourd'hui, tu prends un adolescent, il se construit avec son smartphone, il se construit avec les jeux vidéo, il se construit avec les réseaux sociaux, il se construit avec la technologie. Justement, cette nouvelle génération qui arrive, nous, encore, on est sensibilisés à tout ce truc-là parce qu'on a vécu les passages... Mais eux, ils n'ont pas vécu. Et eux, comment ils vont faire ? Ils sont natifs, comme on dit, ils sont digital natifs, ils sont nés avec cette technologie-là et ils vivent à l'intérieur, ils se construisent à travers elle. Donc, le lien à soi-même qu'un adolescent construit, par exemple, l'image qu'il a de lui-même, le fait qu'il voit des vidéos et des photos de lui en permanence, moi, à mon âge, je ne voyais pas des vidéos de moi et des photos de moi en permanence. Et je ne me mettais pas en scène et je ne me présentais pas sur les réseaux face aux autres, donc ton rapport à toi, ta construction de toile, elle est faite aussi par la technologie. L'ASF, c'est typiquement son boulot de travailler là-dessus et de montrer ce que ça produit. Et le rapport aux autres, vous le savez très bien, le smartphone a totalement révolutionné la façon dont on communique avec les gens, dont on vit, dont on drague, dont on travaille, dont on gère son agenda, dont on joue, dont tout a été totalement bouleversé. Quand on parle de la politique, moi, je dis des fois aux gens, je leur dis, mais les GAFA, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, ont beaucoup plus révolutionné nos vies que n'importe quel parti politique depuis 30 ans. Nos vies quotidiennes ont été totalement bouleversées par ça. Et le vrai enjeu politique, il est autour de ça pour moi. C'est plus important même que de voter pour un connard comme Macron. Pour moi, ces enjeux de rapport à la technologie, de rapport au smartphone, de qu'est-ce qu'on en fait, de rapport aux jeux vidéo. Quand tu vois qu'un gamin joue 20 ou 30 heures par semaine à un jeu vidéo, c'est-à-dire qu'est-ce que ça produit ? Et il y a des jeux vidéo extraordinaires. Moi, j'ai créé les jeux vidéo extérieurs, donc je n'ai pas une vision maléfique de jeux vidéo. Il y a des jeux vidéo qui sont constructeurs, qui développent des capacités cognitives, de mémoire, de spatialisation, d'invention, d'imaginaire, tout ce que tu veux. Et tu as des jeux vidéo parfaitement addictifs, parfaitement dramatiques, qui bousillent tes neurones, qui bousillent tes cycles dopamini, etc. Donc, voilà. Mais donc, voilà, je défends, moi, vraiment, et ce n'est pas pour défendre l'omprécarité, je m'en fous, je fais aussi du fantastique, je peux aussi faire des trucs réalistes, ce n'est pas le problème. Mais je trouve que si, politiquement, tu es engagé, ne pas utiliser les capacités de l'anticipation de la science-fiction pour dire, ben ouais, qu'est-ce que la technologie nous fait, qu'est-ce qu'elle va nous faire demain, eh ben, tu ne fais pas le boulot. Enfin, moi, je trouve, tu ne fais pas le boulot. Voilà, donc, c'est pour ça. Ça va, si tu es énervé ou pas ? Il y a ce que la technique nous fait, et il y a ce que la technique fait au monde. Et ici, par exemple, tu en fais partie, bien entendu, bien sûr que nous savons et ce que la technique nous fait, et ce que la technique fait au monde. Petite précision, d'ailleurs, ça me frappe toujours ce logo, là. On voit un type qui fauche, c'est sans doute très esthétique, mais je précise pour toi, pour d'autres, que jamais il n'y a d'arme blanche dans ce que font les faucheurs. Voilà, je précise. Alors que c'est représenté ici, ça peut prêter à confusion. Ce que donc la technique fait au monde, c'est qu'elle le détruit, n'est-ce pas ? Elle ne change pas que nos rapports sociaux, elle change aussi notre monde. Nous parlions tout à l'heure avec l'ENA de la possibilité ou non de voir le ciel. bon, moi, je disais à l'ENA que je viens de Paris et que je n'en pouvais plus des agressions quotidiennes que je vivais. Je viens de Paris. Je suis né à Paris. Mes parents étaient parisiens, donc voilà, c'est mon milieu. Mais néanmoins, les agressions, j'ai fini par les sentir redoublées, n'est-ce pas ? Et une de ces agressions, c'est aussi qu'à un moment donné, on ne pouvait plus voir le ciel. C'est un petit peu ce que je suis venu chercher dans votre région, n'est-ce pas ? Je suis venu voir les arbres de nouveau et puis le ciel. Alors, pourquoi je te dis ça ? Parce que ce qu'on appelle l'anthropocène, excuse-moi, mais je ne l'ai pour l'instant pas tellement trouvé dans les épreuves magnifiques qui sont vécues par les personnages qui les appellent au courage, qui les appellent à la ténacité, qui les appellent à la solidarité, même plus d'ailleurs à la fraternité, à la sororité. Donc, tout ça, on trouve. Et en même temps, je reste un peu sur ma faim quant à justement ce que la technique fait au monde, pas seulement à nous. Oui, tu as raison parce que c'est une évolution aussi dans mon travail. Moi, j'ai commencé sur la zone d'or par un livre qui est vraiment un livre contre les sociétés de contrôle, c'est-à-dire que j'analysais qu'est-ce que ça veut dire avoir passé d'un régime disciplinaire à un régime de contrôle, c'est-à-dire que je reprenais les grandes thèses de Michel Foucault là-dessus, et de dire, ça y est, la société a commencé à muter vers les années 70, le régime de contrôle est devenu dominant par rapport aux structures disciplinaires, même si on a toujours des retours disciplinaires forts, notamment sous Macron, c'était peut-être la chose la plus surprenante de la part d'un libéral, c'est qu'on a vu revenir des fractions extrêmement disciplinaires, extrêmement préfacisantes, même, qu'on avait cru perdu, ou en tout cas, dont on avait cru se débarrasser. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur ces notions de contrôle. Et le contrôle passe beaucoup par, effectivement, le numérique, l'électronique, la trace, la gestion des traces, la collecte des traces, etc. Et plus ça va, plus j'en ai eu marre aussi de faire un lanceur d'alerte pur, c'est-à-dire de dire, je vais vous montrer la dystopie, je vais vous montrer l'antitopie, je vais vous montrer le cauchemar, ce qui va arriver, ce qui va nous arriver de pire. Et dans les furtifs, j'essaye d'ouvrir l'horizon. Et j'essaie d'ouvrir l'horizon, justement, et tu poses très bien la question, sur comment créer une sorte de renouement avec le vivant. C'est-à-dire, comment se poser la question correctement de, on est en train de détruire ce monde, on le détruit, on le pille, on fait de la nature une pure ressource qu'on exploite, on coupe des arbres sans même se rendre compte, parce que pour nous, c'est du bois énergie, et on ne se pose même pas la question de ce que représente un arbre, de ce que ça porte, de ce qu'il a tissé par le mycélium, de ce qu'il développe dans une forêt, etc. Et on ne peut faire ça que justement parce qu'on est coupé complètement de la nature. Donc, la modernité, elle s'est caractérisée par ça, c'est qu'arrive un moment, c'est la civilisation industrielle, où l'homme se coupe complètement de la nature, considère que le végétal, considère que l'animal, etc. sont des pures ressources, qu'on peut élever les animaux dont on a besoin, les bourrer de merde, les manger au moment où on en a besoin, le faire industriellement, et de la même façon, évidemment, sur le végétal, où on a domestiqué le végétal, la pousse, etc. Et on essaye de développer au maximum, par des moyens dégueulasses, ces champs pour qu'on puisse se nourrir. Et ce truc-là, c'est-à-dire se dire l'homme est le centre du monde, et tout le reste n'est qu'un environnement, le mot environnement, il est terrible, parce qu'il veut vraiment dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'on se croit vraiment au centre de l'univers, et on a perdu cette évidence qu'on est pourtant un vivant parmi les autres vivants. Et qu'on habite dans l'habitat des autres espèces, les autres espèces aussi habitent dans notre habitat, et qu'il y a cette espèce de tissage, de lien, de tissu du vivant qui est là autour de nous, on a complètement perdu cette perception. Et ça revient maintenant. Ça revient enfin par certains philosophes, par certains penseurs, par toute une pensée qui est venue en partie des humanités environnementales anglo-saxonnes, mais qui vraiment arrive en France. Et je trouve que c'est peut-être la meilleure nouvelle actuelle, en tout cas dans le champ de réflexion intellectuelle. Et du coup, ça se traduit aussi chez les gens. C'est-à-dire qu'il y a un retour au rural. Moi, je trouve qu'une des grandes leçons du Covid, c'est qu'il y a le retour à la campagne comme on a eu un peu dans les années 70 qui est en train de se mettre en place. Il y a quelque chose qui est en train de se retisser. Donc moi, j'essaye de porter ça aussi. J'essaye de porter ce truc-là en disant, si, et je reprends ce philosophe que je vous conseille absolument de lire qui s'appelle Baptiste Morisot, je ne sais pas si, qui est un gars extraordinaire, dans la pensée, je trouvais très importante. Et lui, il dit une chose très simple. La crise, le fait qu'on détruise ce monde vient d'une crise de la sensibilité au vivant. C'est-à-dire qu'on n'est plus sensible au vivant. On a perdu cette capacité à être sensible au vivant. Tant qu'on ne retrouvera pas cette attention aux autres formes de vie qui nous entourent, il ne pourra rien se passer. Et donc, il dit, il faut renourrir une culture du vivant pour que cette culture irradie, se déploie et que les gens simplement soient conscients de ce que ça veut dire la présence d'un arbre, d'une herbe, d'une fleur, qu'est-ce que ça veut dire un animal, qu'est-ce que c'est que vivent au milieu des renards qui sont partout et qu'on a vu ressortir pendant le Covid alors qu'on se rend même pas compte qu'ils vivent des araignées. C'était marrant, la dernière fois, j'étais chez un gars qui fait des films animaliers, il garde absolument toutes ses toiles d'araignées chez lui. Il a des toiles mais épaises comme ça, c'est un... Et donc, entre le lévier et les toilettes, il a une toile énorme. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que je me dis mais c'est ça quoi. Et lui, il a une couleuvre entre le mur de sa feuille. Je raconte ça parce que je trouve ça hyper intéressant. Donc, il a sa chambre, vous savez, il a un mur en frisette comme ça et puis il a un mur de pierre derrière. Et en fait, il a une couleuvre qui vit entre la frisette et le mur de pierre qui couine le soir quand il se couche et machin avec sa femme. Et il a des loirs aussi donc ils font un bruit invraisemblable. Son chat attaque les loirs. Enfin bon, c'est un bordel... Il a des migales de Provence qui gardent parce que voilà, pour lui, c'est normal. Il passe ses soirées à aller faire de la veille au castor dans la rivière à Côte-Extra. Et je trouvais ça passionnant parce qu'il a décidé de faire un film. Il fait un film, c'est La rivière au bout de Mont-Jardin, il appelle ça. Le gars, il a traversé mais il a fait tous les pays du monde. Il a fait de la fût aux loups, aux grizzlies, aux cachalots, tout ce que tu veux. Il a tout filmé dans le monde. Il a défoncé son bilan carbone pendant 20 ans. Et là, il a décidé qu'il reste dans le gare, il ne bouge plus et il filme au bout de son jardin. Et là, tu vois que lui, il a compris que les autres espèces habitaient chez lui et il a conscience de tous ses liens et il les garde et il les conserve. Et c'est con mais c'est des rencontres, c'est des chocs qui, moi, me mènent aussi à construire le truc. Donc il dit, voilà, on habite dans l'habitat de ces espèces, il faut qu'on le sache, il faut qu'on le... Et il vit en interrelation avec sa maraînée, sa couleur, ses loirs, ses machins, il a les sangliers dans le jardin le soir, machin, voilà. Et c'est tout con, voilà, c'était évident pour des générations il y a 50 ans, peut-être pour des gens ici, etc., c'est encore évident. Mais pour des urbains comme moi, moi, je suis né aussi à Lyon, etc., c'est toute une reconstitution, voilà, il y a tout un tissage à retrouver. Et si on retrouve ce tissage, si on prend goût à ça, si on le donne à nos enfants, et bien très naturellement, les luttes écologiques, elles vont prendre... Elles vont monter, elles vont prendre une puissance extraordinaire parce que cette culture sera là. Cette culture, on l'a paumée. Voilà. Moi, me dire que, tu vois, que la température va monter de 2 degrés ou de 5 degrés de lire les rapports du GIEC, ça ne crée pas de choc. Je n'arrive pas à... Voilà. Parce que j'ai perdu cette sensibilité. Si je me la fais retrouver, si je la retrouve, alors oui, il va se passer un truc. Donc, j'essaie quand même de le dire, mais elle est furtive, c'est encore modeste là-dessus. Ce sera peut-être le quatrième roman. Je réponds à la question du début aussi. Je fais des gros livres, mais j'en fais très peu. Donc, j'en ai fait 3 en 25 ans, donc je ne pollue pas. Voilà. Non, mais pour moi, c'est important. J'écris peu. J'écris rare. J'écris peu. Je prie beaucoup de temps à faire mes livres. Voilà. J'ai des potes, ils font des livres tous les 2 ans. 3 en 25 ans, ça va. Merci.